Dernier travaux d'habillage du mur de sécurité au pied du Stade de France. Une clôture de grillage de 2,40 mètres de haut sur 400 mètres de long qui entoure toute l'enceinte où aura lieu ce vendredi le match d'ouverture de l'Euro 2016. Mais depuis son installation, la colère gronde, notamment chez les commerçants installés au pied du stade. Ils dénoncent un cadeau offert aux partenaires de l'UEFA. Les instances françaises leur ont octroyé ce périmètre dit de sécurité qui n'est autre qu'un périmètre commercial pour que les 80 000 spectateurs ne consomment qu'exclusivement dans cette enceinte créée de façon tout à fait fictive et qui nous prive de commerce et qui met très clairement notre activité en péril. Car ce gérant a fait ses comptes. Il assure que ce mur pourrait lui coûter jusqu'à 300 000 euros de chiffre d'affaires. Avec 8 autres commerçants, il a attaqué en justice l'arrêté préfectoral à l'origine de la mise en place de la double enceinte. Mais il s'est heurté à un mur. Les commerçants ont évidemment leurs intérêts. C'est tout à fait compréhensible. Le préfet, lui, a comme impératif la sécurité. C'est la sécurité qui nous a conduits dans le traitement de ce dossier, dans l'instruction de ce dossier. Nous avons toujours eu la sécurité comme motivation essentielle, principale. Sans surprise, le recours des commerçants a donc été rejeté par la justice au nom des impératifs de sécurité pour une compétition sportive de cette ampleur, mais aussi des aménagements prévus par les autorités. C'est parti.